bonjour alors bonjour à tous nous sommes là ensemble aujourd'hui pour nous parler vous parler de notre dernier numéro idées à faire numéro 44 qui annonce le printemps et pâques donc c'est notre numéro de mars avril donc je vais attendre un petit peu que vous arriviez pour commencer ce live de présentation donc comme à chaque fois on fait un live de présentation donc pour celles qui n'ont pas encore regardé le magazine ou qui veulent pas savoir ce qu'il ya dedans pour ne pas le spolier ben il faut pas regarder le live et pour les autres si vous voulez savoir ce qu'il ya dans notre numéro 44 et ben vous allez tous savoir aujourd'hui en voyant quelques réalisations même pas mal de réalisations que j'ai avec moi aujourd'hui donc je vais pouvoir vous les montrer en taille réelle donc apparemment vous commencez à arriver bonjour à tous bonjour christelle bonjour chantal bon je vous laisse tranquillement arriver puis on va bonjour défine j'espère que tu vas bien je vous laisse arriver en attendant vous arriviez et vous parler du numéro 44 donc le dernier numéro d'idée à faire je vous informe que nous serons cette semaine donc à partir de jeudi au salon aiguille en fait porte de versailles à paris avec toute la team de licorne et et voilà on vous attend je sais pas si vous avez prévu de venir à ce salon donc c'est un salon sur le fil donc il ya beaucoup beaucoup de choses à voir donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite si vous n'avez rien prévu dans les quatre prochains jours donc de jeudi à dimanche nous serons là-bas pour pour vous rencontrer vous accueillir et faire une petite papote avec vous il y aura mademoiselle à la barre il y aura vini diy il y aura la pucette de diy il y aura gaël ansiou et mathilde et il y aura aussi une petite surprise je vous le dire il y aura valérie filet un crochet qui nous fait aussi souvent des tutos qui a avec laquelle on a fait un kit sur la licorne et qui sera là avec des livres pour des dédicaces donc elle sera là samedi si je ne m'abuse les dédicaces c'est samedi vendredi et samedi pour gaël ansiou pour la tribulation d'une couturière voilà c'est la personne qui fait les bd à la fin de notre magazine donc elle sera là pour les dédicaces vendredi et samedi et valérie filet un crochet sera avec nous samedi pour dédicacer ses ses livres et vous pourrez donc retrouver aussi son kit licorne qui sera présent sur le salon voilà et puis par la suite s'il ya des lorrain lorraine alsacien et peut-être belge peut-être luxembourgeois peut-être des gens qui ont envie de faire un petit une petite virée on sera en alsace au salon modes et tissus donc quinze jours après le salon aigu en fait donc ça doit être le week-end du vin et cake voilà bon assez parlé vous êtes là pour voir notre ce qui se passe dans notre dernier numéro idée à faire numéro 44 qui est donc un numéro qui annonce le printemps et qui annonce bien évidemment les fêtes de pâques que l'on en a voulu très verte un voilà on avait déjà très envie de verdure parce qu'on a vite marre de cette saison ou même s'il n'a pas fait très 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 froid on a très envie qu'il fasse très 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 beau salut astrid donc je vous montre le sommaire je passe hop mes petites fleurs et je vous les montrerai après voici déjà notre sommaire donc le sommaire en images pour celles qui n'ont pas le magazine et qui voudraient peut-être l'acheter donc le magazine je le rappelle est en kiosque sinon il est en vente sur notre site en frais de port gratuits même pour les pays étrangers je précise bien donc voilà je vous montre le petit sommaire le petit le grand sommaire avec tout ce que je vais vous montrer maintenant qui est à l'intérieur du magazine allez on commence donc je vous passe pas mal de petits articles les diy express les choses comme ça pour vous laisser un petit peu de surprise pour celles qui n'ont pas encore acheté et qui aimeraient bien peut-être l'acheter à la fin de ce live donc on va commencer avec patricia alias alias pardon sauterelle verte qui nous a proposé de nous faire faire des oeufs en laine cardée avec de la laine de chez aux merveilles et comme son nom l'indique ben je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est une véritable merveille alors voilà j'apprends ce que vous voyez bien mais en fait le mieux ça va être de vous les montrer en vrai parce que regardez j'en ai plein alors je vais vous les montrer je vais vous montrer les plus gros pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la finition donc c'est de la laine cardée voilà qui a été faite sur ses oeufs donc on est parti sur une base d'oeufs en polystyrène donc il y a des tailles différentes vous pouvez trouver partout dans le commerce et après elle a cardé directement sur les oeufs ses petits motifs ses petits dessins et je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est d'une finition c'est extrêmement élégant je vous en montre plein parce que j'en ai plein donc c'est sympa de les voir en vrai donc des petits oeufs de Pâques alors si vous connaissez pas la laine cardée c'est plutôt assez sympa à faire alors pas forcément avec des enfants parce qu'on se sert quand même d'une aiguille qui fait qui peut faire mal on a déjà eu des petits accidents donc il faut quand même maîtriser l'aiguille et vous allez piquer en fait cette laine pour former ces jolis dessins que l'on voit ici je vous montre un dernier voilà donc c'est Patricia de sauterelle verte si vous aimez la laine cardée elle est souvent dans le magazine voilà pour des choses plus simples aussi si vous êtes un peu moins doué comme moi vous pouvez faire des choses un petit peu plus simples bon et puis les finitions je vous dis elles sont quand même assez sympathiques donc c'est assez joli c'est très original surtout je trouve ça permet de découvrir la laine cardée en faisant quelque chose de décoratif pour la maison donc n'hésitez surtout pas à en faire et vous trouverez tout le matériel sur le site de eau merveille bien évidemment il y a les coordonnées à la fin du magazine et bien évidemment il y a tout le déroulé le pas à pas comme à notre habitude qui est présent dans le magazine pour pouvoir vous accompagner et pour que vous puissiez aboutir ensuite on a des tendances on a des articles encore une fois il y a certaines petites choses que je vais passer si vous aimez la cosmétique il y a Formule Beauté qui nous a préparé un guacamole pour le corps alors faut pas le manger bien qu'il donne très envie donc c'est un guacamole c'est une crème pour le corps et donc à base d'avocat bien sûr pas pour guacamole et voilà vous allez avoir tous les ingrédients qu'il va vous falloir pour réaliser cette crème et en passant dans le magazine il y a un code promo pour pouvoir acheter sur le site donc Formule Beauté tout le matériel nécessaire pour faire ce guacamole ensuite nous avons une petite nouvelle dans le magazine qui vient d'arriver qui s'appelle Juliette alias Just Crée Le Just, plus loin Crée, plus loin Le alors c'est une touche à tout Juliette qu'on avait rencontré au salon Création du savoir-faire alors qu'il va vous montrer en vrai la montgolfière donc ça peut se faire en récup ou comme moi je l'ai faite pour la couverture donc moi j'ai utilisé de la récup bien sûr pour la bajour j'avais des petits masking tape de chez Ricoh Design du coup je les ai utilisés voilà c'est un élément décoratif alors vous pouvez bien évidemment mettre une ampoule à l'intérieur et faire courir un fil c'est pas ce qu'on a prévu dans le tuto on l'a fait vraiment en décoration mais bien évidemment donc vous pouvez vous servir d'un gobelet de le recouvrir de raffia et puis après vous faites la déco que vous voulez moi j'y ai mis un petit lapin à l'intérieur mais vous pouvez y poser bien évidemment tout ce que vous voulez on a fait des petits nœuds ici en raffia donc vraiment vous avez un abajour vous savez ce genre d'abajour on en a souvent qui traînent et on se dit mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire on a plus envie de le mettre chez soi ben voilà ça peut devenir une montgolfière là c'est en forme de montgolfière mais il y a des abajours tout ronds et vous pouvez faire la même chose c'est ce qu'elle fait je vais essayer d'avoir mes deux mains dans le magazine elle a pris vraiment un abajour rond tout simple donc un gobelet et après la customiser comme je l'ai fait ici alors j'ai fait des petits sacs de riz pour faire les petits sacs de la montgolfière voilà donc ça c'est une petite créa que vous pouvez faire avec les enfants qui est plutôt sympa à faire facile il y a juste du raffia des éléments de décoration vous pouvez bien évidemment dessiner dessus mettre des paillettes on ne vous le répète jamais assez mais la créativité n'a pas de frontières et vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez voilà donc je vous ai présenté celle de Juliette et la mienne je vais la poser ici donc c'est Juliette Just Crée-le et allez voir ce qu'elle fait elle fait pas mal de choses très sympathiques qu'on aime beaucoup ensuite en arrivant dans la couture nous avons tous les uns besoin d'un sac pour aller chercher nos oeufs dans le jardin donc le petit sac pour aller ramasser les oeufs d'Astrid alias Pépette et ses cousettes qui a été fait avec du tissu de chez Crafting alors c'est du tissu fourrure je vais vous le montrer il fait à peu près 30 cm par 20 cm il est super mignon regardez-moi cette beauté avec évidemment tout le style d'Astrid qui est dans ce petit panier ce petit sac pour enfants ou pour maman moi je me verrais bien sortir avec mon petit sac comme ça mais bien évidemment il a été pensé pour les enfants avec une doublure super bien faite donc après bien évidemment on aime le jaune ou on n'aime pas le jaune vous pouvez le faire évidemment dans les tissus que vous voulez que ce soit de tissu fourrure ou que ce soit du coton ou autre bien évidemment l'idée c'est de vous apprendre à faire ce petit sac que je tourne voilà avec des hances longues pour enfants bien évidemment donc pour moi c'est plutôt des hances un peu courtes mais après encore une fois vous pouvez rallonger les hances vous pouvez faire ce que vous voulez c'est à vous de créer votre petit sac donc voilà un petit peu le sac que propose Astrid pour aller ramasser les oeufs et je dois dire que encore une fois toutes les finitions c'est vraiment super joli et j'adore le tissu à l'intérieur je le trouve vraiment très très beau je sais pas ce que vous en pensez mais il a une petite tête qui nous plaît bien ce petit sac donc merci Astrid pour cette créa qui est vraiment superbe bien sûr les créa couture surtout vous les retrouverez et puis crochet vous les retrouverez à lui en fait on va les amener avec nous comme ça vous pourrez les voir si vous passez sur le stand et comme ça vous pourrez les toucher enfin les toucher les voir de plus près donc voilà pour le sac d'Astrid pour aller ramasser vos oeufs nous avons un deuxième sac qui n'a rien à voir dans le genre c'est le sac de Gaël Amsiu donc Gaël qui sera avec nous aussi au salon et lui en fait lors à partir de jeudi donc c'est un sac qui un sac pardon qui s'appelle Frangine donc oui merci de le stipuler effectivement on fait souvent rentrer des nouvelles créatrices dans le magazine parce que du coup ça renouvelle un petit peu et puis il y a plein de créatrices super donc de temps en temps il faut essayer de vous montrer un petit peu de diversité donc le sac Frangine malheureusement je ne l'ai pas mais comme vous pouvez le constater je vais vous montrer une autre photo où il est on voit un petit peu l'intérieur hop voilà ici on voit un petit peu l'intérieur donc il est avec une chaîne des franges et il est en il est en quoi d'ailleurs j'avoue que j'ai même pas regardé en quoi il était en suédine voilà il est en suédine en simili en coton il vous apprendrait à poser les œillets dans ce tuto et du coup il y a une fermoire aimantée il y a deux boutons pression que je vous remonte ici hop deux boutons pression un fermoire et oh je vais essayer et donc les franges qui lui donne un style frangine oui et ben oui on n'invente rien donc voilà donc ça c'est le sac de Gail & Sue je pense que je vais lui envoyer un petit message pour qu'elle l'emmène mais je pense qu'elle y ira à penser pour qu'elle l'emmène aussi au salon pour que vous puissiez le voir on reste dans les sacs alors encore un autre style de sac c'est le sac présenté par Vini DIY qui s'appelle Jenna alias Jenna Ortega pour celles qui connaissent mais qui est beaucoup plus sympathique et beaucoup plus printanier et lumineux que mercredi Adams mercredi Adams oui c'est ça donc je vais vous présenter le sac de Vini DIY qui a été fait donc avec le comptoir du tissu qui est en coton alors voilà je vais peut-être me lever un petit peu pour que vous puissiez avoir du recul voilà le sac donc c'est exprès avec une une hanse en cuir à porter à la main bon après je peux aussi le mettre à l'épaule mais c'est pas son but le but c'est vraiment de porter ce sac à la main voilà vous avez une première poche ici une deuxième poche ici vous avez derrière une fermeture éclair donc vous apprenez à faire la pose de fermeture éclair donc là on est hop je vous montre de l'autre côté avec une poche avec une fermeture éclair de ce côté là et vous avez vu elle a mis à son je sais pas si vous voyez bien mais c'est un rose pailleté donc c'est un peu pailleté d'un côté et de l'autre côté c'est du lin donc il est tout en lin et à l'intérieur elle a mis un super joli coton avec des feuilles et alors à l'intérieur c'est pareil je vais essayer de bien vous montrer il y a plein de poches je sais pas comment je vais faire bon c'est quoi je vais le retourner je pense que ça va être plus simple parce que sinon j'ai pas réussi à bien vous montrer les poches je vais montrer ça dans l'autre sens voilà donc il est dans le sens inverse donc vous avez pareil à l'intérieur hop je reprends une poche ici donc qui se trouve dans la doublure une poche ici qui sont des poches très grandes vous voyez je rentre carrément presque mon avant bras et ensuite derrière vous avez la même chose une autre poche puis une autre poche donc vous avez à l'intérieur quatre poches et c'est une couture qui est plutôt accessible je le remets dans son droit sens hop ici donc vous avez quatre poches à l'intérieur deux poches ici à l'extérieur puis une grande poche zippée à l'extérieur voilà donc vous avez énormément de poches dans ce sac qui fait 40 par 37 au niveau de ses dimensions je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment le sac idéal pour l'été pour le printemps pour mettre vraiment tout ce qu'on veut vous avez des enfants vous avez toujours plein de trucs à trimballer là vous pouvez mettre les lunettes le portable vous pouvez mettre la gourde vraiment le sac idéal et je trouve que le fait effectivement de le prendre à la main il y a un sac je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer mais ça donne un certain style d'avoir ce genre de sac voilà là vous ne voyez pas bien parce qu'il faudrait que je sois plus haute mais voilà ça donne un certain style quand même de porter à la main ça change un peu et moi j'aime bien les sacs qu'on porte à la main je trouve que c'est assez agréable aussi posé il tient tout seul donc une fois qu'en plus il est rempli mais même sans être rempli vous voyez il tient tout seul donc il a un fond il a un fond de 6 cm voilà ici je vous montre bien donc comme à son habitude Vini vous a proposé dans ce tuto et bien toutes les explications nécessaires pour monter les poches pour vous poser le zip pour coudre la partie cuir pour avoir les petits je vais y arriver les oeillets enfin je ne sais pas si c'est des oeillets en fait non des rivets pardon je dis n'importe quoi des oeillets oui c'est bien ce qu'il me semble il y a des trous et pour la plage aussi pourquoi pas effectivement il faut déjà y penser tout à fait Lucette je suis bien d'accord mais pas que je pense que là je pourrais très bien sortir avec ce sac pour aller me balader dès qu'il y a un petit rayon de soleil je trouve que c'est le sac voilà assez idéal donc vous apprenez plein de choses avec ce sac qui paraît simple qui est simple je pense au niveau réalisation parce que si vous suivez le tuto de Vini bien évidemment vous allez facilement réussir à le faire et le sac qui peut vraiment servir à toute occasion vous avez aussi des mariages des communions le lin c'est toujours hyper agréable à voir couture au fond ah vous voulez voir les coutures au fond bah euh ouais je veux bien bah je vais le retourner hop si vous voulez voir les coutures du fond hop alors cher comme Vini je vais bien pousser mes doigts pour que vous puissiez bien voir voilà alors je sais pas si vous voyez bien comme ça voilà je sais pas si ça vous va comme présentation euh ça vous va du set si vous avez bien vu les coutures du fond donc voilà donc Vini DIY nous a présenté donc son sac printanier Gina hop et euh j'espère qu'on va en voir beaucoup assez avec plein de styles de 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 tissus différents alors on continue on va rester euh je pense encore dans la couture mais cette fois ci le vêtement mademoiselle Malabar ah oui quand on parle de Vini derrière mademoiselle Malabar mademoiselle Malabar qui nous présente ici présentée dignement par Mila sur cette photo euh une jupe à dos donc la taille c'est du S M L X L voilà donc c'est une jupe assez simple en coton je vous la montre elle est à côté de moi si vous voulez vous lancer dans le vêtement c'est le moment donc c'est une jupe extensible elle est faite en jersey enfin en sweat bouclette french terry au point euh 5% élastane voilà donc elle élastane on le sent euh quand on tire comme ça sur la jupe voilà la petite jupette qui va bien pour une ado et même pour une femme hein on a pas de raison moi ça va pas être ma taille je pourrais être un petit peu plus grand parce que j'ai pris un petit peu de poids ces derniers temps euh il n'y a pas de passepoil ah oui mais il n'y a pas de passepoil sur le sac Jenna pardon j'avais pas vu la question merci Périne de ton assistance donc voilà pour la jupe donc les tailles S M L X L avec de l'élastane elle s'appelle Coralie voilà et c'est une très jolie jupe de printemps et là elle a été faite avec un sublime tissu de chez Colores la vie qu'on aime beaucoup on adore les tissus de Colores la vie d'ailleurs si vous ne connaissez pas elle est sur son site elle a des tissus donc c'est une créatrice qui fait des patrons qui fait des robes pour enfants mais pas que et qui a surtout des tissus vraiment très sympathiques donc la jupe je vous montre quand même je vais essayer d'avancer un peu donc elle a un effet ceinture en fait en haut je ne sais pas si vous voyez bien on va peut-être le voir sur les côtés voilà elle est un petit peu comme si vous aviez une ceinture mais c'est super agréable donc là je vous l'ai montré à l'envers là je vous l'ai montré à l'endroit pas qu'à faire voilà donc très extensible facile à porter en toutes circonstances les jeunes ils aiment bien enfiler une paire de baskets et un t-shirt blanc et on y va donc c'est vraiment la jupette idéale donc là vous allez apprendre aussi avec mademoiselle Malabar les basiques pour faire cette jupe et je pense que pour une première cousette de vêtement c'est l'idéal parce que voilà c'est sympa de se faire des petites jupettes et les enfants sont ravis voilà pour la jupe de mademoiselle Malabar ensuite on a aussi une nouvelle venue dans le magazine il y en a plein de nouvelles cette fois-ci qui s'appelle vous connaissez peut-être qui s'appelle Lady Marmelade et qui nous a fait donc elle s'appelle Anne-Sophie elle ne s'appelle pas Lady Marmelade mais c'est son pseudo Lady Marmelade qui a une particularité c'est qu'elle fait des grandes tailles et elle nous a proposé cette robe donc Lady Marmelade on l'a aussi souvent on la voit souvent sur les salons elle est incroyable elle est farfelue à souhait elle est dynamique à souhait et elle est géniale et évidemment c'est une femme avec des rondeurs et qui ne travaille que les grandes tailles donc là c'est une robe qui va de la taille 44 à la taille 60 donc vous voyez qu'elle va loin donc pour toutes les dames qui ont des formes et qui sont fières d'en avoir parce qu'encore une fois il faut être fier d'en avoir et bien Soca la robe suite alors pareil elle est élastane elle a des élastanes pardon elle a un effet stretch elle est super et elle a été faite avec du superbe tissu de chez les filles à poids je ne sais pas non plus si vous connaissez ou pas la marque les filles à poids parce qu'on a tendance elle est souvent dans les mêmes marques alors que il y a vraiment vraiment des diffuseurs comme les filles à poids ou que le reste la vie qui ont vraiment des tissus particuliers que vous ne trouvez pas justement dans les grandes enseignes donc cette robe en jersey Milano donc va de la taille 44 à la taille 60 donc merci mille fois à Anne-Sophie Lady Marmelade et si vous aimez les vêtements grande taille et bien n'hésitez pas d'aller consulter Lady Marmelade sur les réseaux et puis elle a un site internet donc vous pourrez acheter ses patrons et c'est pareil c'est une nouvelle dans le magazine donc on en est très contente ensuite nous avons Lydie alias You and Me avec Pretty Mercery qui nous propose ce joli petit boléro de cérémonie mais pas que là il est porté un petit peu façon cérémonie mais bon l'été vous voulez mettre un petit gilet à votre enfant raffiné vous aimez faire de la couture c'est le gilet idéal qui va du 4 ans à 14 ans donc vous voyez c'est pareil pour les tailles on est quand même assez large de 4 ans à 14 ans donc vraiment très sympa ce petit boléro en toutes circonstances là il est porté avec une petite robe très apprêtée mais vous pouvez le faire évidemment jean vous pouvez le faire de manière beaucoup plus rousse on va dire et passe partout pour tous les jours donc c'est pour le coup fait ici c'est une veste faite avec Pretty Mercery je l'ai dit elle s'appelle Paulina voilà donc Paulina le petit boléro encore une fois imaginez-la avec un tissu jean par exemple c'est vraiment la petite veste que vous allez pouvoir mettre à votre enfant en toutes circonstances donc on est content aussi d'avoir Lydie alias Lou & Me donc c'est Lou L O U plus loin and plus loin me et c'est pareil c'est quelqu'un que vous connaissez certainement pas beaucoup et qu'on a plaisir à vous faire découvrir ensuite on va quitter un peu la couture de la perle et nous avons Perlenco qui nous propose le bracelet Mewky ça faisait longtemps qu'on n'avait pas refait de bracelet Mewky donc c'est pareil Perlenco va vous divulguer les diagrammes qui vont bien pour vous expliquer donc vous voyez tous les schémas qui vont bien pour vous expliquer comment faire ce bracelet plutôt tendance qui s'appelle Aube en Perle Mewky que vous pourrez retrouver chez Perlenco ensuite on continue avec notre amie Elodie alias Diello qui nous a proposé un superbe sautoir alors il faut y voir plusieurs choses dans ce sautoir il faut y voir le sautoir bien évidemment mais tous les petits éléments qui peuvent être faits indépendamment d'un sautoir qui peuvent être faits en bracelet qui peuvent être faits en boucle d'oreille qui peuvent être faits en bague l'idée c'est de s'amuser avec vos enfants avec de la Ouipam qui sèche à l'air et de créer des petites choses et des petits éléments une petite dinette quand on a des poupées les enfants ils aiment bien moi je sais que ma fille aime bien faire des petits éléments comme ça le petit croissant le petit lu le petit cupcake la petite glace des petites choses comme ça donc là c'est associé sur un sautoir ce qui était notre but mais ça peut être mis sur un bracelet ça peut être encore mis sur n'importe quoi ou tout simplement des petits éléments pour pouvoir jouer à la dinette donc ce tuto a été proposé par Dielo Création donc avec Cléopâtre et Ouipam pour le sautoir donc si vous aimez la pâte Fimo la pâte Ouipam etc. allez sur le compte de Dielo Création elle fait vraiment des choses superbes autant pour enfants que pour adultes donc voilà pour le collier nous avons des peaux cuir qui nous proposent toujours une petite cousette en cuir alors comme ils ont mis une voiture noire et qu'ils ont fait en noir on le voit pas bien mais c'est un espèce de vide poche un peu porte-documents porte-ordinateur si vous voulez pas balancer votre ordinateur comme ça sur un siège au risque d'un coup de frein qui tombe par terre vous pouvez y glisser dans ce vide poche en cuir qui est donc ici je vous le montre bien parce que c'est vrai que quête attachée au pommeau de vitesse et vous pourrez y glisser des documents vos contraventions enfin tous les trucs de la voiture quoi donc vous pouvez tout mettre donc pareil Décocuir dans le magazine vous offre un code promo pour acheter du cuir chez eux et n'hésitez pas parce que c'est une super marque et le cuir est vraiment de très belle qualité Gladys Patern n'avait pas le temps cette fois-ci d'être en tutoriel complet dans le magazine mais elle nous a proposé de coudre une poche à l'italienne enfin une poche italienne donc je vous laisserai découvrir dans le magazine la technicité de Gladys pour coudre ses poches italiennes ensuite Rico Design nous a proposé un ensemble de paniers ici de petits paniers et de un crochet alors le crochet est très 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 demandé en ce moment tout le monde s'y attelle moi la première donc je vous montre tellement je m'y attelle j'en ai fait plein je vous montre tout ce que j'ai fait alors déjà je vais vous montrer la petite panière donc la panière elle se compose de deux éléments donc il y a plusieurs tailles et pour les oeufs et pour la panière dans le magazine vous avez le tuto détaillé bien sûr donc les oeufs si vous commencez au crochet franchement vous pouvez aller c'est très facile à faire la panière aussi mais on va dire qu'il y a des points tout petit peu tout petit peu plus compliqué bien que ça reste quand même beaucoup de la maille serré donc on a la panière donc dans un premier temps qui a été faite en support puis le petit naperon qui est un petit peu abîmé parce qu'il était pas très bien posé hop voilà donc le petit naperon qui va dedans qui apporte une certaine un certain raffinement à l'ensemble et après alors on a les oeufs qu'on va poser pouvoir poser dedans vous pouvez poser bien sûr si vous faites des fruits des légumes encrochés c'est aussi sympa de les présenter dans cette jolie panière et après on a des oeufs alors vous pouvez pour les débutants alors dans les oeufs il y a des oeufs en polystyrène qui sont insérés ou pas moi j'en ai fait avec ou sans voilà donc on va dire que sans si vous mettez de la ouate de rembourrage bah l'oeuf il a un on va dire un style un tout petit peu moins régulier mais bon j'ai envie de vous dire que si vous les mettez comme ça en déco on met pas le nez dessus c'est vrai que c'est un petit peu plus régulier quand vous mettez l'oeuf en polystyrène mais si vous n'en avez pas vous pouvez quand même crocheter des oeufs de Pâques vous avez plusieurs techniques qui sont expliquées donc soit de faire les oeufs unis soit de faire comme ici des rayures de différentes couleurs avec des changements de couleurs ou comme ici avec deux couleurs alors là j'ai ça c'est moi j'ai pas suivi le tuto j'ai pas fait bien comme il fallait donc là c'est bien j'ai pas montré tous les défauts il y a celui-ci par exemple voilà vous pouvez faire peint style et puis après il y a aussi des tailles toutes petites qui sont assez sympa comme j'avais mis dans la montgolfière donc on peut faire des tailles d'oeufs hop complètement différents vous avez celui-ci en petite taille vous avez celui-ci en encore plus petite taille et puis vous avez par exemple celui-ci qui est encore plus gros ouf voilà là voilà vous avez deux tailles différentes puis trois tailles différentes alors dans le tuto il y a les deux tailles qui sont ces deux-là mais après une fois vous avez compris le principe vous faites la taille que vous voulez bien évidemment donc voilà donc ça ce sont des oeufs qui ont été faits donc grâce à Ricoh Design je vous conseille d'ailleurs le fil de chez Ricoh Design vous avez vu les couleurs les flashs qu'ils ont ils ont des couleurs vraiment ils ont sorti des fluos qui sont magnifiques donc allez voir un petit peu sur leur site Ricoh Design vous les trouverez pas en vente sur internet mais vous les trouverez dans tous les magasins cultura ou les magasins merceries de quartier du Ricoh Design on en trouve partout donc voilà n'hésitez pas à faire vos petits oeufs moi je vais remettre tous mes oeufs dans ma petite panière parce que j'en ai fait vraiment si je vous montre tout ce que j'ai fait je me suis éclatée à faire des oeufs j'ai fait tout ça non j'aime pas le crochet non non c'est pas mon truc en ce moment le crochet donc voilà oeuf de canne oeuf de poule et oeuf d'autruche merci beaucoup Lucette pour cette petite complément d'information effectivement nous avons alors peut-être pas autant que l'autruche parce qu'ils sont pas aussi gros mais voilà petit bébé autruche alors ensuite on continue donc c'était donc les oeufs qui sont présentés dans le magazine qui sont ici les petits et ici les moyens ensuite on continue avec des oeufs encore différemment proposés ce sont des oeufs brodés sur du papier donc en fait avec des feuilles de papier de différentes couleurs bah vous allez broder alors je vais essayer je les ai pas donc je peux pas vous les montrer mais voilà vous allez broder avec du fil directement sur le papier et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants c'est plutôt sympa de leur montrer de leur apprendre à broder directement sur du papier ça leur permet de commencer à toucher à la broderie tout en faisant des choses avec du papier et on prend dans ces cas là des aiguilles en plastique bien évidemment qui sont safe donc là cette proposition créative nous a été proposée par Julie de Jolisonge qui a été fait avec du fil de chez DMC et pareil il y a des très jolies couleurs de fil donc vous pourrez vous procurer tout ça chez DMC et du coup suivre le tuto de Julie de Julie Jolisonge qui vous propose ce tuto dans le magazine donc à faire bien évidemment avec des enfants un autre et je dis bien un autre arrivé nouveau dans le magazine c'est un garçon c'est un homme et il s'appelle Jimmy Tricotin et je ne sais pas si vous le connaissez si vous faites ou si vous passez à aiguilles en fait vous ne pouvez pas passer à côté de Jimmy Tricotin puisque c'est lui qui anime l'épreuve vous savez de Tricot Rapide je ne sais plus comment ça s'appelle mais Perrine va vous le dire et donc c'est lui qui est animateur de cette compétition de Tricot Rapide donc on le retrouvera bien évidemment au AEF et il nous a proposé de tricoter un doudou pour bébé voilà donc si vous ne connaissez pas trop bien le tricot et que vous voulez commencer à faire du tricot et bien ce petit doudou relativement simple je crois qu'il a mis deux étoiles et bien vous pourrez faire ce petit voilà le spin knicking knitting pas évident à dire merci pour le speed knicking bon tricoter à fond la caisse donc merci pour Jimmy Tricotin donc on est content ah oui je peux vous montrer la photo quand il est fini aussi voilà voilà donc il tient dans une main donc c'est vraiment le petit doudou pour bébé à tricoter sans modération et que vous allez pouvoir faire en suivant les conseils de Jimmy Tricotin ensuite alors là j'ai quand même mes petits chouchous parce que quand même je les adore je vais vous les montrer avant même de montrer le magazine regardez moi ces deux bombes à tonic moi je les adore c'est Justine et Augustin voilà je vous présente Justine et Augustin qui ont été réalisés par Valérie filer un crochet je sais pas ce que vous en pensez mais moi je fonds complètement devant ces deux là donc ils ont été faits par Valérie filer un crochet ils sont trop chou alors Valérie filer un crochet elle a une technique pour crocheter qui s'appelle la technique en X alors si vous êtes déjà crocheteuse depuis de longues années et que vous voulez passer un cap supérieur regardez comment c'est la technique pour crocheter en X parce qu'en fait ça apporte un effet très serré très dense qui fait que vous pouvez pas parce que vous pouvez pas les toucher mais je vous assure je vais les amener au salon d'ailleurs ils sont hyper durs en fait donc c'est pas parce que simplement elle a rembourré énormément de watts c'est aussi parce que si vous regardez bien comment elle crochète c'est extrêmement serré voilà on voit bien que la façon dont c'est crocheté c'est très serré et ça c'est dû au fait qu'elle crochète en X donc si vous avez envie de vous renseigner n'hésitez pas mais oui on les dévorerait tout cru regardez ça alors bien sûr le petit chapeau il s'enlève elle a une petite touffe là sur la tête elle est trop choupinette notre petite Justine avec son petit Augustin donc pareil si vous venez au salon aiguillante fête je les aura avec moi parce que je vais être obligée de les rendre à Valérie comme elle sera là je vais les lui ramener donc ces deux pitchounes là ils seront aussi au salon avec moi donc pareil si vous aimez le crochet que vous êtes un petit peu alors il faut commencer un petit peu à toucher sa bille mais allez voir ce que fait Valérie Phil alors c'est Valérie et c'est Phil F-I-L 1-U-U-N et crochet tout attaché mais si vous achetez idée à faire vous aurez toutes les coordonnées de nos créatrices à l'intérieur donc n'hésitez pas ensuite on a des petits tutos DIY Express que je vais vous passer et ensuite on a le panier aussi au crochet donc tout à l'heure on avait un panier de pack en couture et maintenant nous avons le panier au crochet donc qui est proposé par Plume alias Iliam donc avec le crochet de plume et elle a fait ça avec du matériel de chez Lou Passion alors c'est pareil je vous conseille d'aller voir Lou Passion alors regardez déjà à l'intérieur donc le fond c'est une licorne donc vous avez un fond en bois vous crochetez directement sur ce fond en bois et après vous suivez les indications du tutoriel dans le magazine donc on fait des petites franges donc c'est assez sympa aussi d'amener cette petite particularité alors j'avoue que pour la couverture du magazine j'ai fait une hanse plus courte dans le tuto la hanse est plus longue mais bien évidemment vous pouvez régler cette hauteur de hanse à votre souhait si vous donnez ça un petit pour aller chercher les oeufs dans le jardin tiens d'ailleurs je vais mettre des oeufs dedans bon c'est mieux d'avoir une petite hanse comme j'ai fait là si vos enfants sont un peu plus grands vous faites une hanse un petit peu plus grande puis si vous voulez vous vous en faire une vous pouvez faire vraiment très grande voilà donc on peut mettre tous nos petits oeufs quand on est allé à la pêche dans le jardin voilà on a tous nos petits oeufs qui sont à l'intérieur avec ce fond de bois donc tout le matériel a été pris chez Lou Lou Passion j'aime beaucoup ce qu'elle fait elle fait beaucoup de jolies choses ses prix sont vraiment pas chers très concurrentiels en tout cas et ses produits sont vraiment chouettes donc n'hésitez pas à aller visiter son site Lou Passion et aller voir aussi les crochets le crochet de plume parce qu'elle fait des tutos gratuits constamment sur sa chaîne YouTube et n'hésitez pas à la suivre elle explique très bien et c'est assez facile de la suivre voilà donc ça c'était le panier de paque au crochet donc merci à Plume alors c'est pareil Plume et Lou Passion ce sont des nouvelles on les a fait rentrer dans ce magazine aussi et on va aller revoir dans d'autres magazines alors crocheter avec du tra pilo pilo oui alors non là c'est du coton là on a vraiment c'est du fil tricotons exactement donc c'est vrai que c'est un petit peu plus épais mais pas tant je vous montre un peu le fil il est comme ça mais c'est assez souple donc c'est le tricotons il s'appelle si vous voulez avoir le même fil tricotons chez vos patients voilà c'est un fil de coton exactement mais après vous pouvez bien évidemment les paniers etc même si vous voulez ne pas utiliser de fond prendre le trafilo pour voir effectivement que ça se tienne un peu plus ceci étant dit moi j'ai fait le même panier sans le fond ça matche très bien aussi donc voilà c'est à votre guise mais c'est vrai que le fond ça apporte quelque chose de différent et elle a plein de kits notamment des kits mais tellement pas chers franchement je me souviens plus les prix mais c'est autour de 10 euros ou c'est carrément un grand plateau avec les fonds de verre mais c'est un immense plateau que vous allez pouvoir crocheter avec le fond en bois et après des petits ronds qui sont pareils vous pouvez faire graver pour des cadeaux elle a vraiment des trucs superbes sur son site loupation allez voir parce que je trouve qu'elle fait des choses vraiment très abordables financièrement et vraiment super original ensuite on continue avec mon petit lapin bon c'est mon petit lapin récup qu'on a fait avec Mila alors l'idée c'était de voilà de travailler que de la récup alors moi j'avais j'avais depuis quelque temps pas mal de petites choses de chez Rico j'avais des petits pompons alors il est là je vais vous montrer donc extrêmement facile à faire c'est un petit lapin c'est un petit lapin que vous faites pareil en raffia vous lui causez des yeux vous lui collez ce que vous voulez et puis des petites chutes pardon de tissu et voilà vous lui mettez des petites chutes de tissu qui sont juste collés derrière il n'y a pas de couture bien évidemment c'est de avec n'importe quel enfant vous pouvez vous amuser à faire ça vous récupérez tout ce que vous pouvez et j'en ai fait un autre plus petit qui est différent mais du coup j'ai pas mis de fil alors il tient moins voilà j'en avais fait un deuxième parce qu'on avait des petites chutes de tissu des petites chutes de plein de petites choses voilà mon deuxième alors lui il est pas du tout droit les oreilles voilà bon mais c'est ça qui est joli dans la créativité c'est que chaque lapin est différent et on a toutes un lapin à soi voilà donc ça c'est vraiment le petit DIY à faire en famille où les enfants ensemble vous les aidez juste pour la colle à chaud pour faire l'arrondi mais après vraiment ils peuvent être assez facilement autonome puisque ce sont que des brins de petite colle à mettre pour faire ça donc moi je l'ai fait donc avec des chutes de chez Ricoh Design dans le magazine ensuite on continue alors on avait demandé à Alice Gerfaux de nous faire quelque chose et on savait qu'Alice Gerfaux faisait du tricot vous savez qu'elle fait des choses formidables à chaque fois dans le magazine en tricot et elle avait envie d'aller sur un autre terrain parce qu'en fait Alice Gerfaux elle a un panel artistique incroyable elle sait faire des perles muquis elle sait faire du tricot elle sait toucher à tout et en fait on a découvert ça à force de la fréquenter et de la connaître et regardez ce qu'elle nous a fait elle nous a proposé une couronne que je trouve personnellement extrêmement intéressante parce qu'elle a joué avec juste de la feutrine et du fil avec des pompons et elle a mêlé le pompon des fleurs en feutrine des couleurs ravissantes je trouve que cette couronne est vraiment splendide je sais pas ce que vous en pensez mais je regrette de pas la voir parce qu'elle aurait bien été là dans ma déco donc c'est Alice Gerfaux qui d'ordinaire nous fait donc du tricot qui avec que des produits de chez Ricoh Design ils ont une super feutrine ils ont des super jolies couleurs donc avec Ricoh Design et Alice Gerfaux vous pouvez réaliser regardez moi ça donc vous apprenez à faire vous allez apprendre à faire toutes les fleurs elle va vous aiguiller pour faire surtout les fleurs parce que bien évidemment les pompons ça vous pouvez le trouver facilement sur internet mais comment faire toutes ces jolies fleurs c'est vraiment ouais je vous la remonte parce que franchement je trouve qu'elle est vraiment très 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 jolie cette couronne voilà ça se passe presque de commentaire je vous dis je regrette de pas la voir ah oui la petite touch que j'aime beaucoup je sais pas si vous voyez bien mais sur la fleur blanche elle l'a trempé dans des paillettes en fait au bord de la fleur il y a un effet pailleté ici qui est absolument ravissant et qui donne un effet très élégant très classe très féminin je suis fan de cette couronne perso j'ai très envie de la faire voilà donc je sais pas si vous serez comme moi mais si vous avez envie de la faire toutes les explications d'Alice sont dans le magazine ensuite on continue avec ceux qui aiment le papier alors ça peut être pour les grands comme pour les petits alors l'idée de de marlène de mojo créa donc mojo créa c'est pareil c'est une personne nouvelle je crois il me semble je crois pas qu'elle ait déjà fait de tuto avant qui nous propose en fait de travailler alors l'idée c'est de travailler avec des chutes de papier avec plein de papiers différents ou avec des photos et elle vous explique comment vous allez il y en a une autre ici de photo je vous la montre j'essaye de faire un truc je sais pas si on voit bien c'est un peu flou je suis désolée je vais me reculer voilà donc l'idée c'est de prendre des des feuilles de papier de différentes couleurs et vous pouvez même jouer avec des photos de vous ou des photos de paysages et de faire une espèce de patchwork de papier comme ça et après de pouvoir les mettre en cadre et voilà elle a des techniques qu'elle vous montre dans ce tuto que je trouve très intéressante pour laisser parler à chacun notre créativité ensuite on revient au crochet avec ce joli bouquet qui de coquelicots qui est à côté de moi alors je vais vous les montrer en vrai alors moi je l'ai fait de deux manières donc les coquelicots moi je trouve que c'est la vie j'adore les coquelicots qu'ils soient rouges qu'ils soient jaunes et du coup pour la couverture je m'étais dit que ça pouvait être aussi sympa de les mettre en couronne donc deux manières d'aborder le coquelicot soit de les piquer directement et de les mettre dans un vase soit d'en faire une jolie couronne je me pousse pour pas dans ma tête au milieu voilà donc j'ai associé un peu de feuillage un cercle à broder et mes petits coquelicots qui sont extrêmement faciles à faire alors là vous êtes débutante vous voulez faire un bouquet de coquelicots comme ça franchement ça va de faire un coquelicot ça prend même si on est débutant ça prend 15 minutes maxi encore en étant vraiment débutant si vous touchez un petit peu le crochet moi je mets 5 minutes pour faire un donc vous pouvez facilement faire un bouquet assez rapidement donc on le présente comme ceci ou comme ceci ou autrement bien évidemment vous pouvez aussi prendre ça le customiser pour mettre sur une veste vous en mettez plusieurs on vous laisse bien évidemment travailler avec tout ça et aller plus loin que nous puisque nous notre travail c'est de vous donner des idées de vous montrer comment faire mais après à vous d'exprimer votre créativité et d'emmener ce coquelicot partout où vous avez envie de l'emmener ça peut être vraiment une custo aussi jolie à faire sur des vêtements voilà pour ah pardon je me dis de dire par qui ils étaient faits c'est surtout qu'en plus c'est une nouvelle elle aussi il y a plein de nouvelles alors c'est Isabelle alias Léon le mouton qui ne voulait pas finir dans une assiette alors je sais pas où elle a été chercher son nom mais alors Isabelle si tu nous regardes tu devais être un peu non je sais pas parce que alors Léon le mouton qui ne voulait pas finir dans une assiette c'est carrément son nom de scène donc vous tapez sur internet Léon le mouton qui ne voulait pas finir dans une assiette vous tomberez sur Isabelle et vous tomberez sur tout alors là on lui a proposé de faire les coquelicots qu'on avait vu sur sur son site mais je vous assure allez voir ce qu'elle fait parce qu'elle fait toute une dinette alors c'est plus qu'une dinette elle fait des saucissons elle fait des camemberts elle fait des jambons taille comme ça en crochet elle fait des trucs de fou il faut vraiment que vous allez voir son univers donc c'est je répète Isabelle son logo c'est ça voilà comme ça c'est illisie puisque vous êtes à l'envers donc je vous le rappelle Léon le mouton qui ne voulait pas finir dans une assiette donc si vous n'avez pas le magazine que vous voulez pas l'acheter mais que vous avez envie d'avoir de voir un peu ce qu'elle fait surtout n'hésitez pas à aller voir en plus elle a des tutos vraiment faciles pour débutants donc c'est pareil les débutants qui veulent se coller au crochet allez voir son blog ou son site vous allez voir ça vaut vraiment le déplacement ensuite nous avons Aladin qui nous propose cette jolie table alors sur cette jolie table il y a beaucoup de petites choses il y a des ronds de serviettes qui sont ici il y a des oeufs ici avec une poule et tout ça ça a été fait avec des super bois et je ne sais pas si vous vous souvenez on faisait souvent sur les salons sur des tote bags on faisait la pâte e-zinc c'est des gourdes qu'on étale comme ça avec des pochoirs et sur nos salons on customise des tu vas y arriver on customise des tote bags donc là l'idée je vous en montre un c'est de customiser directement sur les super bois donc ce sont ça les gourdes donc de la e-zinc et en fait un support bois et puis avec des petits pochoirs ou avec des petits motifs que vous pouvez même faire vous les pochoirs vous faites des petits pochoirs que vous aimez ou vous marquez quelque chose pour la fête des maîtres et des maîtresses par exemple vous pouvez sur un support bois mettre merci maîtresse et puis après passer cette pâte cette pâte qui s'appelle donc la e-zinc diamante donc je vous remonte tout ce qui a été sur cette table est quasiment fait avec au niveau de la partie pailletée cette gourde elle est incroyable parce que d'une elle est sur on peut l'appliquer sur tout support le verre, le bois, le textile enfin vraiment tout support et je la trouve assez incroyable je vous la remontre elle est ici c'est ça la pâte e-zinc en petite gourde et le fait qu'elle soit en gourde c'est juste génial parce qu'en fait ça sèche pas elle se garde extrêmement longtemps moi j'ai fait avec des gourdes 4-5 ans d'atelier donc vraiment ça tient la route très longtemps donc c'est je trouve un bon rapport qualité prix dans les produits à acheter parce que du coup comme c'est tout de surface vous pouvez customiser un peu tout avec et les enfants adorent cette pâte parce qu'évidemment elle est pailletée tout ça ça brille donc voilà merci Aladin pour ça ensuite nous avons un super article sur le chocolat ben oui comme c'est Pâques on va faire des chocolats donc on vous explique comment faire des chocolats des chocolats pralinés avec des bonnes recettes et avec Vincent Bugier qui nous a fait l'honneur de nous livrer quelques secrets pour faire nos chocolats de Pâques donc si vous avez envie de faire vos chocolats c'est le moment de lire l'idée à faire restons dans la cuisine nous avons Gézabelle qui nous a fait une superbe forêt noire de Pâques donc Gézabelle au départ que je vous le rappelle c'est une lectrice femme de pâtisserie et qui voilà et qui nous propose très souvent des tutos du coup c'est vraiment une personne qui cuisine comme vous et moi c'est à dire avec toute simplicité il n'y a rien de compliqué dans ce qu'elle raconte c'est vraiment on suit les étapes par étapes et on y arrive parfaitement elle a souvent une déco que j'aime beaucoup elle utilise souvent des bonbons au chocolat bon là c'est des Maltesers par exemple mais souvent il y a des nounours en chocolat des bounties, elle aime bien les petites sucreries elle est comme moi, elle aime bien utiliser tous les trucs des enfants donc voilà donc ça c'est la forêt noire de Gézabelle et Vente donc n'hésitez pas vous allez apprendre aussi comment faire des rouleaux de printemps dans la cuisine vous allez faire de la pâte à gaufres vous allez faire des choses diverses et variées n'oubliez pas qu'on a toujours à la fin du magazine ou pas toujours à la fin mais toujours dans le magazine on a des mots fléchés si vous aimez les mots fléchés cette fois-ci je vous le dis c'est Rico Design qui est présenté et on joue autour de Rico Design pour les solutions on a toujours notre coin lecture nos agendas salon etc. etc. et je finis avec la tribulation d'une couturière ou Gaëlle Amsiu et sa super BD bon il y a un super reflet voilà sa super BD qu'on adore retrouver tous les deux mois dans notre magazine et on a aussi dans les choses dont j'aimerais vous parler c'est Kikiku qui a lancé vous le verrez aussi dans le magazine alors là vous êtes à l'envers Rosa Rosam et c'est une nouveauté et en fait c'est des transferts d'art vous pouvez prendre des tableaux ou des dessins d'art que vous allez mettre en transfert sur du cuir, du simili cuir, du coton donc allez voir aussi Rosa Rosam Rosa plus loin Rosam alias Kikiku vous les retrouverez sur internet parce que c'est très sympa ce qu'ils proposent c'est très innovant et du coup c'est très bien voilà un petit peu ce que l'on peut retrouver dans notre numéro 44 du mois de mars avril j'espère que ce numéro vous a plu vous plaît ou vous plaira donc je rappelle qu'il est en vente actuellement dans tous les kiosques alors quand on dit dans tous les kiosques allez surtout là dans les supermarchés ou chez Cultura qui vend de la presse parce qu'on est toujours un peu à l'abri du succès étant petite éditrice indépendante donc n'hésitez pas sinon il est en frais de port gratuit depuis notre site internet www.idafr.com Périne je te laisse mettre le lien frais de port gratuit pour merci c'est hyper rapide donc vous n'hésitez pas que vous soyez à l'étranger frais de port gratuit au même prix français donc que vous soyez belge suisse ou peu importe ça vous revient beaucoup moins cher de l'acheter depuis notre site internet donc n'hésitez pas à aller acheter et de nous soutenir pour qu'on ait encore plein d'envie et puis plein de sous pour faire les autres magazines parce que on n'est pas philanthrope forcément quand vous achetez un magazine forcément ça nous fait des sous et puis après ça nous permet de construire les autres magazines et qu'on dure plus longtemps l'autre chose aussi que je voulais vous dire il y a une nouveauté sur le site je ne sais pas vous avez peut-être pour certaines déjà pu le constater ou le voir sur les réseaux on a notre abonnement maintenant nous avons l'abonnement à idée à faire et maintenant vous pouvez acheter aussi l'abonnement idée à coudre vous savez idée à coudre c'est un magazine que sur la couture donc avant nous avions idée à coudre mais on ne pouvait pas s'abonner et on avait idée à faire où on pouvait s'abonner maintenant vous pouvez vous abonner à idée à faire vous pouvez vous ou que idée à faire vous pouvez vous abonner à idée à coudre ou que idée à coudre et vous pouvez vous abonner pour l'abonnement du haut idée à faire idée à coudre donc voilà et donc l'abonnement du haut sachant que idée à faire on en sort 6 par an et idée à coudre nous allons en sortir 3 par an le prochain sort dans moins de 15 jours donc si vous voulez absolument avoir le prochain idée à coudre n'hésitez surtout pas à vous abonner dès maintenant comme ça vous serez sur la liste pour pouvoir et ben voilà pour pouvoir avoir le prochain idée à coudre qui sort donc très vite on va lancer une avant première pendant AEF donc je vous en dis pas de plus dans ce live mais vous allez l'adorer donc si vous voulez recevoir le prochain idée à coudre qui sort en mars n'hésitez pas à alors les prévents ne sont pas encore ouvertes mais je vais les ouvrir cette semaine par contre vous pouvez déjà vous abonner et vous recevrez le numéro 7 qui sort donc dans 15 jours voilà pour cette présentation qui est maintenant finie j'espère que cela vous a plu que vous avez adoré toutes les créations que nous avons pu partager avec vous en vrai en live avec tout ça Pâques, Pâques est une grande fête pour nous donc faites une jolie jus, faites un joli sac je vais vous en passer aussi bientôt sur les réseaux parce qu'on a déjà plein de gens qui l'ont cousu ce sac et les autres d'ailleurs le petit sac de Pâques tout jaune n'hésitez pas à faire des créations et surtout n'hésitez pas à les partager avec nous vous pourrez d'une part vous retrouver dans le magazine mais surtout on partage votre création avec tous les autres merci beaucoup pour votre accueil on se retrouve à AEF pour Aiguille en fait pardon pour celles qui sont en région parisienne ou qui veulent venir nous voir on sera là toute la fin de semaine et sinon pour les Alsaciennes ou les régions limitrophes on sera à Modes et Tissus à partir du 20 et quelques j'ai plus les dates du 23 au 26 voilà du 23 au 26 on sera en Alsace à Sainte-Marie-aux-Mines donc merci beaucoup et puis sinon présentation du prochain idée à coudre très vite d'ici 15 jours un truc comme ça je vous remercie beaucoup passez une belle soirée au revoir au revoir